C'est effectivement demain que les parlementaires doivent enteriner de la révision constitutionnelle qui ouvre la voie à la ratification du traité d'Amsterdam, un traité très controversé mais qui est la suite inévitable en l'état actuel des choses de la construction européenne. Que contient-il précisément ? L'essentiel à retenir avec Sonia Amiel. Si Maastricht a consacré l'union économique et monétaire, c'est Amsterdam qui devra fonder l'union politique, sociale et judiciaire de l'Europe. Premier changement essentiel, le traité touche à la compétence des états dans leur politique intérieure. D'abord, le traité d'Amsterdam intègre pleinement le traité de Schengen qui instaure la libre circulation des personnes au sein de l'union européenne et abolit donc les frontières entre les états membres. Il va même plus loin. La législation sur le contrôle des visas, l'immigration et le droit d'asile jusqu'ici considérée comme l'expression même de la souveraineté d'un état passe sous la compétence du conseil de l'Europe. Un passage qui devrait se faire progressivement sur 5 ans pour aboutir à une politique commune à tous les états membres avec des contrôles effectués uniquement aux frontières de l'union. En même temps, les états s'engagent à mettre en place des mesures très étroites en matière de coopération policière et de justice pénale. Le traité d'Amsterdam vise aussi à mettre en place une politique extérieure commune. Le conseil européen qui réunit les chefs d'état et de gouvernement devra définir les orientations générales de la PESC, la politique étrangère et de sécurité commune. Les décisions devront être votées à l'unanimité et c'est le secrétaire général du conseil qui représentera l'union au niveau international comme une sorte de ministre européen des affaires étrangères. C'est la commission de Bruxelles qui sera chargée entre autres de coordonner les politiques nationales de lutte contre le chômage et d'harmoniser les mesures de protection sociale. Enfin, c'est le conseil de l'Europe qui devient le gardien des droits de l'homme avec notamment la compétence législative pour combattre toute forme de discrimination au sein de l'union. Monsieur le Barnier, bonsoir.